Je marchais dans le couloir et j'ai vu cet ignoble gars qui se tenait là, faisant son vieux truc pour s'en prendre aux étudiants timides. Enlève tes sales pattes, maintenant ! Ensuite, je l'ai attrapé et je l'ai jeté comme un morceau de papier. Ah, c'est mieux comme ça. Konichiwa, je m'appelle Yukiko et je viens du Japon. Je suis la fille de Fuji, un célèbre maître d'art martiaux et le directeur d'une école de karaté. En tant qu'enfant unique, je dois développer mon esprit de guerrière et protéger les faibles contre les bakas. Et cette fille timide, c'est Chiharu, celle que j'ai sauvée d'une bagarre avec le gang rival de l'école. Depuis, nous sommes devenus amis. C'est aussi comme ça que j'ai gagné le surnom de Big Boss. Je m'en fiche un peu, mais ça a quelques avantages. J'avais toujours la meilleure place près de la fenêtre, un tiroir de bureau plein de snacks, et en plus, les gamins étaient en compétition tous les jours pour faire mes devoirs. Cependant, cela m'a aussi causé quelques ennuis. Il semble que j'ai attiré l'attention de June, le chef du gang rival de l'école. Il m'achète des fleurs et m'envoie des petits gâteaux tous les jours. Mais je ne lui ai donné qu'un nom. Hey ! Il revient ! If I was your boyfriend, never let you go. Keep you on my arm, girl, you could never be alone. Tomates ! Tomates ! Lancez des tomates ! Même quand le garde l'a emmené, il a continué à crier « Yukiko Daesuki ! » Mon dieu, c'est un vrai parasite ! Plus tard, je suis entrée en classe, et j'ai constaté que tout le monde était en train de s'agiter. Quel vacarme ! C'est le nouvel élève ! Il est tellement beau ! Comme si on pouvait dire que quelqu'un est beau de dos. Mais quand il s'est retourné, mes yeux sont presque sortis de leurs orbites. C'est Akira. Quand nous étions petits, j'ai adoré Akira dès que je l'ai vu pour la première fois. Pour moi, il était encore plus mignon que ma peluche Motishiba préférée. Alors je le suivais partout, et je lui donnais tous les bonbons que j'avais. Mais il n'aimait pas trop ça. « Pourquoi lui donnes-tu mes bonbons ? » « J'aime Akira ! Gare à toi si tu t'approches de lui ! Les arts martiens ne sont pas pour des futilités ! Tu es un enfant féroce ! Je te déteste ! » Au bout d'un moment, la famille d'Akira a déménagé, et j'ai complètement perdu tout contact avec lui. Et maintenant, il est de retour. Nos regards se sont croisés, mais il a eu l'air si froid, puis s'est détourné. Il ne m'a pas reconnu ? Très bien. C'était tellement embarrassant de l'affronter à nouveau que j'ai décidé de l'éviter comme la peste depuis ce jour. Et juste comme ça, avec ses excellentes capacités académiques, Akira s'est rapidement imposée comme le meilleur élève. Alors que je suis un peu différente. J'étais peut-être ceinture noire de karaté, mais les examens, ce n'était vraiment pas mon truc. Félicitations, tu as excellé en arrivant dernière. Encore une fois. Alors Yukiko, j'ai assigné un autre élève pour te donner des cours. S'il vous plaît, ne dites pas son nom. S'il vous plaît, ne dites pas son nom. S'il vous plaît ! Akira. J'ai failli mourir sur le coup. Est-ce que quelqu'un peut m'envoyer sur Mars, s'il vous plaît ? Mince, c'est super gênant. Je n'arrêtais pas de regarder le sol quand il a dit. Salut Yukiko, ça fait longtemps. Alors, il se souvient de moi ? Pendant le cours, je n'arrivais pas à me concentrer et mon corps chauffait. Je me suis tue pendant qu'il était plongé dans sa conférence. Si tu ne comprends pas quelque chose, n'hésite pas à demander. J'ai pris mon courage à deux mains et j'ai dit. Pourquoi ne m'aimais-tu pas quand nous étions enfants ? Tu agis toujours comme avant, hein ? Je sais de t'enseigner, mais tu as la tête dans les nuages. Concentre-toi. Il n'a pas dit qu'il me détestait. Mon cœur bat à nouveau la chamade. Je vais devoir faire plus d'efforts pour attirer son attention. Mais les choses ne se passèrent pas comme prévu. Pendant le cours, mon téléphone ne cessait de sonner avec des appels et des messages. Il paraît que ma bande avait des problèmes et qu'elle avait besoin de moi. J'ai fait de mon mieux pour l'ignorer, mais j'ai fini par céder. J'ai quelques choses à faire. Je reviens tout de suite. Et... Ces crétins, ils sont toujours en train de faire des bêtises. Alors laissez-moi faire. Problème résolu. Seulement... Heureusement pour toi, je suis arrivé à temps. Attends, pour causer plus d'ennuis. Je les aurais mangés au petit déjeuner sans toi. De retour à l'école, j'ai vu Akira debout à la porte, avec un visage clairement déçu. Akira, ce n'est pas ce que tu penses, je... Tu as du mal à étudier, mais le combat semble te venir naturellement, hein. Qui es-tu ? Comment oses-tu parler à ma meuf comme ça ? Akira, je me bats pour aider les gens. Ce ne sont pas des futilités. Aider ? Je suppose que les gens sans cervelle ne savent parler qu'avec leurs points. June s'est immédiatement élancé vers Akira, levant son point vers lui. J'ai dû le retenir immédiatement et lui demander de partir. Le silence a duré quelques minutes. Mais lorsqu'il était sur le point de partir, je ne pouvais plus le supporter. C'est parce que je t'aime bien que tu penses avoir le droit de me regarder de haut ? Quoi ? Écoute ça. Je t'aime bien, mais ça ne veut pas dire que je t'aimerais toujours. Je m'en fiche. Mais je suis désolée si la vérité que j'ai dite t'a fait sentir que je te regardais de haut. Et tu sais quoi ? Si tu ne peux pas prendre mes cours au sérieux, alors c'est terminé. Très bien, vas-y. Comme si je m'en souciais. Moi, le big boss, j'ai mes propres limites. Et je ne peux pas lui courir après tout le temps. Mais je ne pouvais pas nier qu'un gouffre descendait au fond de mon estomac. Je voulais juste rentrer chez moi et me blottir sous la couverture. Je suis arrivée à l'académie de karaté et j'ai vu qu'elle était fermée et que mon père était assis sur le pas de la porte avec une lettre. Papa, qu'est-ce qui s'est passé ? Yukiko, je suis en faillite. Je n'ai pas eu d'autre choix que de vendre l'académie à des créanciers. J'ai tout perdu. Non, cette académie est notre héritage familial, le travail de toute la vie de mon père. Nous ne pouvions pas la perdre. J'ai donc suivi l'adresse indiquée sur la lettre, mais j'y ai rencontré une personne inattendue. June. Il s'est avéré que son père est le créancier de mon père. Tout ou rien. J'ai décidé d'aller droit au but avec lui. Que doit faire ma famille pour récupérer notre école d'art martiaux ? June s'est approché et lui a chuchoté quelque chose. Puis il a réfléchi un moment et a dit Mon fils n'arrêtait pas de faire des bêtises. Change-le et l'école d'art martiaux sera à toi. Mais comment ? Je veux que tu te fiances avec mon fils. Vous êtes sérieux ? Vous pensez que je suis idiote ? Puis je me suis immédiatement levée et je suis partie. C'était de la folie. Hé, pourquoi tu te comportes comme ça ? Tu demandes encore pourquoi ? C'est à cause de ce mec, n'est-ce pas ? C'est juste un monsieur je-sais-tout qui ne t'aime même pas. Tu... tu ne sais rien. Il m'aime... aussi... je pense. C'est vrai ? Alors prouve-le. Fais en sorte qu'Aquila tombe amoureux de toi dans deux semaines et je convaincrai mon père de prolonger le délai de trois mois. Si tu échoues, nous nous fiancerons. Je suis celui qui est toujours à tes côtés. Pas question que j'accepte ton stupide marché. Ok, refuse. L'école d'art martiaux sera définitivement fermée demain. Attends, je... je... D'accord. J'accepte. J'ai la chance d'avoir Chiharu, l'experte de l'amour, pour m'aider à préparer le plan parfait pour séduire Akila. Bien qu'elle soit célibataire depuis... une éternité. Tout d'abord, j'ai dit à ma bande qu'Aquila serait bientôt mon copain, et aussi leur patron, et qu'il méritait donc un traitement spécial. Partout où il allait, les autres élèves s'inclinaient à 90 degrés pour le saluer. Ils répondaient à ses moindres besoins, portaient son sac et étaient toujours à son service. Mais ils ne semblaient pas très à l'aise avec cela. Demande à tes hommes demain d'arrêter leur bêtise. D'accord, à condition que tu acceptes mes conditions. Quoi ? Deuxièmement, tu devrais découvrir ce qu'Aquila aime. Mais c'est sûr qu'il va refuser de répondre à mes questions. Mon faux sondage résoudra cela. Puis elle a distribué le papier à toute la classe. Ma Chiharu maladroite a réussi cette fois-ci. Ok, d'après un philosophe, le cœur d'un homme passe par son estomac. Le plat préféré d'Aquila est le bœuf. Alors j'ai fouillé dans tous les supermarchés locaux pour trouver du bœuf à 5 wagyu, et j'ai préparé ce repas parfait pour lui. Akila, mange ça. Oh, merci Chouchou, comment tu sais que j'aime le bœuf ? Comment es-tu rentrée ici ? Je sais que je te manque, alors je viens te rendre visite. Avant que je puisse dire quoi que ce soit, Akila a secoué la tête et est parti. Ok, le premier pas est toujours le plus difficile. Ensuite, comme Akila aime les films d'horreur, je lui ai dit que Chiharu m'avait posé un lapin et que j'ai un billet supplémentaire. C'est tentant, comment aurait-il pu refuser ? Mais dès que nous nous sommes assis, un visage familier a attiré mon attention. June ? Arrête de me faire marcher, quel enfantillage ! Hé, je suis un fan d'horreur, tout comme toi. C'est sûr qu'on est fait l'un pour l'autre. J'ai essayé de l'ignorer et de me concentrer sur mon plan. C'était la troisième fois que je regardais ce film, donc je savais quand il y aurait un jumpscare. C'est le moment. J'ai affiché un air pleurnissaire et j'étais sur le point de m'appuyer sur Akila, quand June a soudainement crié de toutes ses forces et m'a sauté dessus. Ce n'est que lorsqu'il s'est endormi que nous avons eu un peu d'intimité. Mais à partir de ce moment-là, Akila n'a pas dit un mot et a même demandé à partir plus tôt. Ce n'est pas bon. Si les choses continuent ainsi, tout le plan va certainement échouer. Et cela signifie que je vais devoir me fiancer avec June. Non ! Le lendemain, je n'étais pas d'humeur à m'occuper de mes amis, alors je suis restée dans la salle et j'ai lu les notes d'Aquila. Oh, qu'est-ce que c'est que ça ? Alors, il se soucie de moi ? Je vois une lueur d'espoir. Akila, je veux améliorer mes notes. Aide-moi. Oh, ok. J'attendais dehors qu'Aquila nous apporte des bubble tea avant de commencer, quand soudain un voleur a surgi et a arraché le sac d'une vieille dame. J'ai foncé pour l'aider, mais il m'a fait tomber par terre et s'est enfuie. Tenez, allez-y. Tu te bats déjà à nouveau ? Tu n'as rien de mieux à faire ? Je ne me bats. Oublie ça de toute façon. Cette brave jeune femme m'a aidée. Qu-quoi ? Arrête, je suis une mauvaise personne quoi qu'il arrive. Puis je suis partie en trombe. J'ai été si stupide d'avoir des sentiments pour cette personne insensible. Puis mon genou s'est soudainement effondré. Juste après, une main s'est tendue et a doucement mis un bandage autour de mon genou. Laisse-moi tranquille. Mets-toi sur mon dos. Tais-toi. Vas-y. Je n'ai pas pu m'empêcher de sourire en fronçant les sourcils. Et mon cœur s'est emballé. J'ai grimpé sur son dos et j'ai passé mes bras autour de son cou. Hé, je suis désolée. Je ne savais pas que tu... C'est pas grave. Tu es bête ? Une jambe blessée ne suffit pas ? Ce n'est rien. Et tu n'as pas besoin de me porter comme ça ? Suis-je lourde ? Quoi ? Si je dis oui, est-ce que tu vas descendre ? Il n'y a pas moyen. Après ce jour, Akila a changé d'attitude à mon égard. Il m'a même donné un mignon cupcake et a accepté d'aller au café des chats avec moi. Même s'il est allergique. Les cours se sont déroulés sans problème. Il était doux comme un agneau. Il répondait à toutes mes questions idiotes. Une fois, je l'ai même vu accidentellement mettre beaucoup de bandages dans mon casier. Oh ! Gagner le pari ne semblait pas si impossible à ce moment-là. Mais soudain, une fille s'est approchée de lui. C'était Amaya, la fille populaire de l'école. Ils ont taillé la bavette, puis elle s'est approchée et lui a chaudé quelque chose. Son visage s'est soudain refroidi et il s'est éloigné. Je m'apprêtais à le suivre quand mon téléphone a bipé. Je ne peux pas te donner de cours aujourd'hui, j'ai une audition. Il s'est avéré qu'Aquila et Amaya jouaient tous les deux dans cette pièce. Très bien, si Akila est Roméo, je dois être Juliette. Je suis arrivée en finale avec mon énergie de Big Boss. Alors je devais jouer une scène avec Akila pour savoir si c'est moi ou Amaya qui aura le premier rôle féminin. Oh là là, regardez-les ! Ils sont tout collants pour quoi ? Ce serpent rodé autour de mon pauvre Akila. Ah, si Tiharu ne m'avait pas constamment retenue, j'aurais sauté sur elle et lui aurait dit ce que j'en pense. Et maintenant, c'est à moi de me distinguer. Mais pourquoi le visage d'Aquila s'est-il assombri ? Ce n'est pas grave, peut-être qu'il essaie d'être professionnel. Ma prime est aussi illimitée que la mère. Mon amour, mon amour, aussi adorable que... que le nez d'un chiot. Hum, oui. J'ai peut-être oublié la réplique, mais ce n'était pas si grave. Il pourrait me choisir pour ma vivacité d'esprit et... Je choisis Amaya, madame. Hey, pourquoi l'as-tu choisi ? Ne me le demande pas, demande-le à toi plutôt. Puis il est parti avec Amaya sans me jeter un coup d'œil. Mais aujourd'hui, c'est la fin du délai de deux semaines. Je pensais que tu avais des sentiments pour moi aussi. Il pleuvait des cordes. Je suis rentrée à la maison, effondrée, les larmes et la pluie tombant sur mon visage. Tout était fini. Le pari, le garçon que j'aimais. J'aurais dû me douter que c'était moi, que j'étais une perdante dès le départ. À travers mes yeux pleins de larmes, j'ai vu June courir vers moi. Yukiko, qu'est-ce qui ne va pas ? Dis-moi. Je... j'ai perdu. Quoi ? Le pari, entre nous, je l'ai perdu. J'avais tort, à propos de tout. Qui se soucie du pari ? Tu pourrais attraper un rhume, rentre à l'intérieur. Mais pourquoi es-tu ici ? Même si tu penses qu'il est trop tard, je te le dis de toute façon. Je sais que je ne suis pas parfait comme lui. Je dis des choses maladroites, j'oublie tout le temps. Mais je peux te protéger et je ne te ferai jamais de mal. Alors veux-tu m'épouser ? Ma tête tournait. Et dans un moment de faiblesse, j'ai dit au-dessus. Au moins, je peux sauver l'école de mon père et être avec la bonne personne qui se soucie vraiment de moi, au lieu de courir après un abruti qui a une si piètre opinion de moi. Je l'ai révélé à Chihalu et à ma famille. Mais je l'ai gardé secret pour tout le monde. Mon père n'était pas d'accord au début. Mais voyant ma détermination, il a accepté à contre-coeur. Au jour de notre essayage, June semblait distrait et n'arrêtait pas de consulter son téléphone. Puis il a dit qu'il devait prendre un appel et est sorti. Sentant qu'il se passait quelque chose, je l'ai suivi. Hein ? Pourquoi parle-t-il à Amaya ? C'est grâce à moi que tu as une nouvelle fiancée. J'ai parlé à Akira de votre pari. Hein ? Excellent travail. Comme promis. Il ne s'agit pas de l'argent. Il s'agit de faire en sorte qu'Akira soit à moi. Je ne comprends pas pourquoi toi et ma belle Yukiko aimait tant ce mec. De toute façon, Yukiko m'attend. Je dois y aller. Je n'arrivais pas à croire ce qui se passait devant moi. Qu'est-ce que tu fais ici ? C'est donc toi qui as tout orchestré depuis le début ? Non, Yukiko. Laisse-moi t'expliquer. Je te faisais confiance. June, mais regarde ce que tu as fait. Tu sais quoi tu as gagné ? Fais ce que tu as à faire. Je m'en fiche désormais. Puis je suis rentrée chez moi en courant. Pourquoi les garçons se moquent-ils de moi comme ça ? Alors que je me sentais plus découragée que jamais, j'ai rencontré celui que je ne voulais surtout pas voir. Que faisait Akira ici ? Yukiko, nous devons parler. Nous n'avons rien à nous dire. Chiharu m'a dit ce que tu fais. Tu ne peux pas épouser June. Tu m'as aimée, alors tu ne dois pas tomber amoureuse d'un autre aussi facilement. Quoi ? Alors tu es le maître de mes sentiments maintenant ? N'es-tu pas avec Amaya ? Je ne le suis pas, et je ne l'ai jamais été. Écoute, j'étais en colère de découvrir que je n'étais qu'une partie de ton pari avec June, alors j'étais ignorée. Mais ensuite, Chiharu m'a dit pourquoi tu l'avais fait, et m'a tout expliqué. Et alors ? De toute façon, tu ne m'as jamais aimée. Je ne suis pas douce, et je suis trop féroce, comme tu l'as déjà dit. N'essaye pas de me prendre en pitié. Non, c'est que je t'aime bien. Au début, je pensais que tu utilisais la violence pour résoudre n'importe quel problème. Mais plus j'ai appris à te connaître, plus j'ai découvert la pureté de ton cœur. Je n'aurais pas dû te juger si vite. Je suis désolée. Qu'est-ce qui s'est passé ? Est-ce que je rêve ? Mais non. Akila, mon béguin de 7 ans, vient de m'avouer son amour. Akila et moi, nous sommes mis ensemble. June était furieux, mais il a tenu parole, et maintenant mon père a 3 mois pour rembourser ses dettes. Je l'aide en donnant des cours de karaté pour gagner de l'argent. Quelque chose que j'aime vraiment. Tout allait bien. Trop bien. Jusqu'à ce que... Yukiko, je dois te dire quelque chose. Je... Je dois aller étudier à l'étranger. Je partirai... Demain. Quoi ? Je ne comprends pas. Pourquoi c'est soudainement ? Je m'y suis préparée depuis des mois, mais je ne pouvais pas te le dire. Je ne voulais pas te rendre triste. Veux-tu... m'attendre ? Bien sûr que non. Je pourrais m'ennuyer et tomber amoureuse d'un autre d'ici là. C'est l'heure. Je suis restée immobile à regarder le train passer jusqu'à ce que je remarque le sourire mélancolique d'Aquila. Je t'aimais bien il y a 7 ans. Et je t'aime toujours. Alors bien sûr, je peux t'attendre. Reviens vite, Akira. Je ne veux pas me vanter, mais ils sont vraiment délicieux. Je parie que même Charlotte, ma sœur exigeante, aurait fini tout ça en une fois. Mes capacités culinaires sont vraiment à la hauteur des chefs étoilés. J'ai pris une autre bouchée d'une Farita quand j'ai entendu des bruits venant du salon. Ah, Charlotte doit être de retour. Elle était là, étalée sur le canapé, entourée de son sac à main, de ses talons, de sa veste et d'autres affaires. Charlotte, on a déjà parlé de ça. Je ne peux pas continuer à ranger après toi. J'ai des études à faire. Ai-je dit en ramassant ses affaires ? Soudain, Charlotte s'est assise, a reposé sa tête dans ses mains, puis m'a regardé avec des yeux tristes. Un sentiment de malaise est emparé de mon cœur. Oh non, qu'est-ce qui n'allait pas ? Elle a soupiré et alors qu'elle fixait le sol d'un air sombre, elle a dit « Adam, fais tes bagages, on déménage demain. » « Quoi ? Encore ? » « Je n'ai pas pu contenir mon choc. » « Pourquoi, Charlotte ? Tu dois encore de l'argent à quelqu'un ? » Charlotte n'a pas répondu. Alors j'ai demandé avec inquiétude « Combien tu dois cette fois ? » « 7000 dollars, » a-t-elle m'harmonné. « Quoi ? 7000 dollars ? Mais c'est fou ! Pourquoi as-tu emprunté autant d'argent ? Je me suis effondré sur le canapé. Incrédule. Je suis resté assis là, me demandant frénétiquement comment faire face à l'énorme dette de Charlotte. Ses habitudes de dépense extravagante ont commencé après la morte de parents. Je suppose qu'elle essayait d'étouffer son chagrin avec la dernière tenue à la mode. Puis soudain, elle a éclaté de rire. « Ah, allez mon frère, je plaisante ! » « Hein ? » Je l'ai dévisagé. « Charlotte, ce n'est pas drôle. Pendant un instant, j'ai vraiment pensé qu'on devrait s'enfuir ou quelque chose comme ça. » Elle m'a juste fait un sourire. « Hum, s'il n'y a pas de dette, alors pourquoi on déménage encore ? » Je l'ai suivie alors qu'elle sortait de la pièce, prenant un morceau de Farita et la mettant dans sa bouche. Puis elle a commencé à tout me raconter. Il s'est avéré qu'elle avait trouvé un fiancé Sugar Daddy et que nous allions emménager avec lui. J'ai froncé les sourcils en la regardant. « Alors quoi ? Maintenant, tu te maries avec un grand-père ? Pourquoi est-ce que tu... » Charlotte m'a donné un coup de poing sur la tête en m'interrompant. « Tu penses sérieusement qu'un bel et célèbre mannequin comme moi épouserait un vieil homme ? » « Pourtant, même en tant que mannequin célèbre, tu ne peux toujours pas t'offrir les articles de marque. Puis tu dois sans cesse déménager pour éviter tes collecteurs de dettes. » J'ai fait un clin d'œil à Charlotte. Elle était sur le point de me frapper à nouveau sur la tête, mais je l'ai esquivée. « Ah ! » Le lendemain matin, on a frappé à la porte. J'ai ouvert et j'ai trouvé un bel homme d'une quarantaine d'années. « Ah ! » Il s'avère que c'est Julianne, mon futur beau-frère. Avant que j'aie eu le temps de dire quoi que ce soit, Charlotte s'est approchée en titubant sur ses talons et a passé ses bras autour de son cou. « Chérie, pourquoi tu es si en retard ? » « Je suis si nerveuse. » Souriant, Julianne a dit. « Chérie, il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Tout est prêt pour vous accueillir, toi et Adam. » Ils ont continué à se doroter mutuellement, alors je me suis rapidement éloigné. Les voir comme ça, ça m'a donné la chair de poule. « Ah ! Ringard ! » Julianne nous a conduits à sa maison. Enfin, je dis maison, mais c'était plutôt un palais royal. À l'intérieur, il y avait un design classique avec un style luxueux. J'ai aperçu une fille d'environ mon âge assise sur le canapé. Ses bras étaient croisés et elle avait un air mécontent. Julianne l'a regardé et a dit. « Viviane, pourquoi es-tu encore assise là ? Viens accueillir ta belle-mère et ton oncle. » Viviane a souri et a froidement répondu. « Non merci, je n'ai pas envie d'une nouvelle belle-mère. Surtout si elle sort à peine du lycée. » Puis elle est partie en claquant la porte derrière elle. « Oh non, elle me déteste, n'est-ce pas ? » Voyant l'air inquiet de Charlotte, Julianne, bien que visiblement un peu en colère, a quand même essayé de la rassurer. « C'est bon, elle est juste une adolescente typique. Donnez-lui quelques jours et je suis sûr qu'elle ira bien. » Quant à moi, j'étais un peu... Non, je devais admettre que j'étais très nerveux. Le regard perçant de Viviane m'avait mis mal à l'aise. « Je vous dire, je pense qu'un bassin rempli de requins aurait été plus accueillant qu'elle. On dirait que ma nouvelle vie à la maison ne sera pas facile. » Le lendemain matin, alors que j'étais Charlotte à prendre des photos d'elle, posant dans le salon, vous savez, pour les réseaux sociaux, elle a soudainement crié si fort que j'ai failli faire tomber le téléphone. « Hé, sors ce chien tout de suite, dépêche-toi ! » Je me suis retourné et j'ai vu Viviane marcher avec ce qui ressemblait à un nuage blanc à travers la pièce. Voyant cela, j'ai couru vers elle et j'ai dit « Viviane, s'il te plaît, emmène-le dehors car Charlotte est allergique aux poils de chien. » Viviane a roulé des yeux et a répondu « C'est ma maison et c'est mon chien. » Puis elle a souri en lâchant la laisse du chien. « Oups ! » Son chien en peluche a immédiatement couru vers Charlotte et a commencé à aboyer. Charlotte a crié, a attrapé un oreiller et a essayé de s'en servir comme bouclier tout en continuant à hurler au chien de s'en aller. À ce moment-là, Julian est apparue dans l'étage et avec un regard furieux sur son visage, il lui a crié dessus « Viviane, fais sortir Teddy d'ici tout de suite ! » « Non, c'est eux qui doivent partir ! » a-t-elle argumenté. Tandis que son chien a aboyé si fort que Charlotte s'est blottie plus étroitement dans le coin du canapé et a pleuré sans arrêt. « Viviane, tu as été prévenu si tu recommences, je n'aurai d'autre choix que de trouver une nouvelle maison à Teddy ! » a crié Julian. Viviane a soupiré puis a jeté un regard féroce à Charlotte puis a pris le chien et est partie. Mec, c'était vrai que la vie ici n'était pas facile du tout et elle était sur le point de devenir beaucoup plus dure. Le lendemain, j'étais en train de réorganiser ma nouvelle chambre quand j'ai entendu un grand bruit venant d'en bas. Je suis allé voir et j'ai trouvé Charlotte en train de donner des instructions à deux femmes de chambre sur l'endroit où accrochait un tirage géant d'une de ces photoshoots de mannequins. Et sur le sol se trouvait la photo de Viviane avec Julian et sa mère. « Bougez un peu à droite ? » un peu à gauche ? Ok, l'aura ordonné Charlotte. Je me suis précipité vers elle « Qu'est-ce que tu fais ? » Elle a souri. « Je fais juste quelques ajustements de décors. C'est beaucoup plus luxueux maintenant. Tu ne trouves pas ? » Elle a ensuite pris un vase gris sur la table et l'a jeté à la poubelle puis a placé une figurine double de cygne à sa place. Maintenant, c'est beaucoup mieux. Elle a frotté ses mains ensemble. Mon Dieu, je sais que Charlotte essayait juste de revendiquer sa position d'hôte mais quand même, elle n'aurait pas dû enlever la photo de la mère de Viviane si elle savait. À ce moment, un cri a interrompu Viviane. Je le savais. « Charlotte, comment oses-tu ? » Viviane a rougi de colère puis Charlotte l'a interrompu. « C'est aussi ma maison et j'ai le droit d'y mettre ma marque. Cela rend la pièce beaucoup plus moderne. » « Non, tu n'as pas le droit. Enlève cette photo dégoûtante et remets l'ancienne. C'est ma maison et ton père sera bientôt mon mari donc je peux faire ce que je veux. Alors arrête de faire tes gamineries et accepte-le. » Viviane a ramassé avec rancœur la photo de famille puis la silencieusement emportée dans sa chambre. En tant que témoin de tout ça, je dois être honnête, je pensais que Charlotte était outrageuse. Après tout, la mère de Viviane est décédée il n'y a pas si longtemps. Il était donc normal de ne pas accepter une belle mère, non ? Mais maintenant, Charlotte mettait le bazar et semblait vouloir supprimer toutes les images de la mère de Viviane dans cette maison. Ce n'était pas cool. Ce soir-là, je lisais la théorie de tout dans le jardin quand j'ai senti une tape sur mon épaule. Je levais les yeux pour voir Juliane. « Adam, je voulais juste te dire que tout est arrangé pour ton école. Tu commences la semaine prochaine. » Puis il ajoutait « Ah, et tu n'as pas encore de voiture, n'est-ce pas ? Je vais demander à Viviane de te déposer. Vous êtes dans la même classe de toute façon. » Attendez, quoi ? J'allais vraiment aller dans l'école la plus prestigieuse et la plus chère du coin ? C'est un rêve qui devient réalité, mais... J'ai entendu dire que tous les autres enfants qui y allaient étaient riches et influents. Est-ce qu'un pauvre type comme moi pourrait s'adapter à l'environnement luxueux qui y règne ? Un sentiment de jette m'a soudainment submergé, mais je me suis dit « Je suis assuré d'être prêt de bonheur. » J'ai traîné dans la cuisine en attendant Viviane. Mais 30 minutes plus tard, elle n'était toujours pas apparue. J'ai commencé à paniquer car je ne voulais pas être en retard le premier jour. C'était le genre de mauvaise première impression qui resterait. J'allais me diriger vers l'arrêt de bus quand je vis Viviane descendre lentement des escaliers. Elle a grimacé en me voyant et elle a dit « Oh, tu es encore là ? Je suppose que tu veux venir avec moi alors ? » Je n'ai pas répondu et je l'ai suivi jusqu'à la voiture. Dès que je me suis assis, elle a démarré en trombe. Je n'avais même pas encore attaché ma ceinture de sécurité, ce que j'ai essayé de faire dans un état de panique. A chaque fois qu'elle appuyait sur l'accélérateur, mon cœur sautait en battement. Puis après 10 minutes d'enfer, elle a arrêté la voiture. Ouf, j'étais encore en vie. Mais attendez, ce n'était pas l'école. Je me suis tourné vers Viviane et j'ai bégayé pour lui demander. Mais elle m'a coupé la parole. « Sors de ma voiture et si tu oses dire à qui que ce soit comment tu me connais, tu vas le payer. » Puis elle a levé son poing vers mon visage. Waouh, elle n'avait pas besoin d'être aussi agressive. Mais bon, de toute façon, je ne voulais pas m'afficher avec elle non plus. Alors que je marchais d'un bon pas vers l'école, je me suis mis à craindre que ce soit comme dans les films et qu'on se moque de moi parce que je suis le nouveau. L'école est apparue et bon sang, elle était encore plus spectaculaire en vrai. J'ai pris une profonde inspiration pour assembler le courage d'entrer dans l'école. La grandeur et la beauté de l'endroit étaient si écrasantes. J'étais habitué à des bureaux couverts de graffiti et à une porte de casier bloquée. Pas ici, même les panneaux de porte des toilettes avaient l'air chers. J'irai sans but en essayant de trouver ma classe quand soudain, j'ai vu cette fille marcher devant et laisser tomber quelque chose. Je l'ai ramassée et j'ai appelé. Désolé, c'est à vous. La fille s'est retournée et s'est écriée. Oh mon Dieu, merci ! Vous êtes mon chevalier en armure brillante. Je ne peux pas vivre sans mon rouge à lèvres brillant. Puis elle a commencé à prendre cette pose bizarre. Puis elle a fait la moue et a balancé ses cheveux en arrière. Était-ce un truc de fille riche ? C'était très confus mais bon, je suppose qu'elle avait l'air sympa. Je lui ai souri puis je me suis retourné pour m'éloigner. C'est alors que j'ai remarqué les groupes des filles dans le couloir. Elles me fixaient toutes et l'une d'elles m'a même fait un clin d'œil. Puis j'ai entendu certaines d'entre elles parler de moi. L'une d'elle a dit « Oh, il est mignon ! » Et une autre a dit « Il était temps qu'on a un nouveau garçon sexy dans cette école. » Eh bien, je suis plutôt beau gosse mais les filles n'avaient jamais agi comme ça avec moi auparavant. J'ai ricané intérieurement et je suis allé chercher ma classe. Il semblait inévitable que ma vie scolaire soit destinée à être plutôt intéressant. C'était un matin ordinaire et je triais mes livres dans mon casier quand des cris d'excitation et des exclamations m'ont interrompu. Ah, il était bien trop tôt pour un tel bruit. Un groupe de filles s'attardait autour du tableau d'affichage. Je me suis approchée pour jeter un coup d'œil. Il s'est avéré que c'était juste le dernier poster de Hilary, la fille la plus jolie de l'école pour sa campagne afin de devenir la reine du bal. Eh bien oui, réaction normale puisque Hilary est déjà trop parfaite. Toute la journée, je me suis surprise à penser au poster de la reine Hilary. J'aimerais être aussi belle qu'elle. Je veux dire, je ne suis pas si moche mais c'est sûr que je ne suis pas aussi belle qu'elle. Oh mon Dieu, regardez-moi, mes pommettes ne sont pas assez définies, mes lèvres ne sont pas assez pulpeuses, mes cheveux sont trop crépus et je dois littéralement sauter sur place pour mettre mon jean préféré. Regardons les choses en face, j'étais normale et ordinaire alors que Hilary, elle était si belle. Maman m'a appelé pour le dîner alors je suis restée assise l'air sombre à faire tourner ma fourchette dans mon assiette. Maman a dû remarquer que quelque chose n'allait pas car en fronçant les sourcils, elle m'a demandé Sonia, qu'est-ce qui ne va pas ? Tu as à peine touché à ton repas. Je n'ai pas faim et je soupirais. De toute façon, je suis déjà assez grosse et assez moche. Chérie, ne sois pas bête, tu es très belle. C'est ça, maman a dit ça parce qu'elle se sentait obligée de le faire. Je l'ai remerciée pour le dîner puis je suis retournée dans ma chambre et j'ai fait défiler le profil d'Hilary. Il n'y avait pas une seule mauvaise photo d'elle, pas une seule. Elle était si parfaite alors que j'étais eh bien pleine de défauts. Le lendemain, je traînais sur le terrain de l'école avec ma meilleure amie Marie et son petit ami Lucas quand Hilary est passée dans une robe magnifique. Mon dieu, regardez comme elle est belle. Descente sur terre pour Sonia. Je m'arrive à jeter une chips. Je me suis retournée et je lui ai lancé un regard. C'était pour quoi faire ? Elle a roulé les yeux et a continué. Arrête de fixer la petite miss populaire et fais attention à nous. Tu sais, tes vrais amis. Allô ? Désolée, j'ai soupiré. C'est juste qu'elle est si jolie dans cette robe. C'est pas juste. On n'a même pas besoin de l'essayer alors que sur moi, on dirait que je porte un sac poubelle. Arrête de te comparer à elle. C'est débile. Mais oui, Hilary, c'est Hilary. Tu es toi. Tu as ta propre beauté. J'ai secoué la tête. Oui, c'est ça. Je n'avais pas de beauté au contraire. J'étais ordinaire alors que Hilary était extraordinaire. La chimie était le seul cours que je partageais avec Hilary. Et pendant 45 minutes, je n'ai pas pu m'empêcher de la regarder. Fascinée. Tandis que le professeur déblatérait sur le tableau périodique, je rêvais d'avoir des cheveux aussi brillants et une peau aussi claire que la sienne. Je l'ai surprise en train de me fixer plusieurs fois. Et une fois, elle m'a dit « Quoi ? » Puis elle a roulé des yeux et s'est détournée avec agacement. Mais quand même, je ne pouvais pas détacher mes yeux d'elle. Après la leçon, je l'ai suivie jusqu'à son prochain cours. Même si c'était dans une direction différente de celle où je devais aller. J'ai regardé avec envie son petit ami, Frédéric, le capitaine de l'équipe de basket. Elle a regardé avec adoration et comment ses jolis amis s'attroupaient autour d'elle. Ça doit être génial d'être aussi parfaite. Mon obsession pour Hilary s'est poursuivie à la maison. Chaque soir, je parcourais son profil et j'enregistrais les nouvelles photos qu'elle avait postées. Puis je restais au lit à regarder ses traits parfaits et à les comparer à maîtresse si imparfaits. J'ai même imprimé mes photos préférées d'elle et je les ai encadressées en mon bureau. Puis un jour, mon pire cauchemar s'est réalisé. J'allais retrouver Lucas quand je l'ai vu debout dans le couloir en train de parler à Hilary. C'est bizarre. Une fille populaire comme Hilary ne prendrait jamais plaisir à parler à un commun comme lui. Oh mec, regarde comment Lucas n'arrête pas de rire et de goulousser. Et si Hilary l'aime bien ? Ce genre de fille obtient facilement ce qu'elle veut. Je ne pouvais plus regarder ça. J'ai envoyé un message d'urgence à Marie et je me suis précipité aux toilettes. Elle m'a retrouvée en train de pleurer dans la cabine et m'a demandé ce qui n'allait pas. Je lui ai raconté ce qui s'était passé et elle a français les sourcils. Tu es folle ? Lucas était probablement juste poli avec elle. Bon sang, il est avec toi pour une bonne raison. Alors arrête de faire une fixation sur Hilary. C'est bizarre. Pourquoi Marie était-elle si insolente ? Je voulais son soutien, pas son retour de bâton. Je ne l'ai donc pas retrouvée après les cours comme prévu. Mais je suis rentrée directement chez moi et j'ai regardé mes photos d'Hilary. J'ai découpé des morceaux de ses lèvres, de son nez, de ses cheveux et je les ai collés sur une photo de moi. En la regardant, eh bien, waouh, j'étais tellement mieux. C'est à ce moment-là que j'ai décidé que j'aurai un visage parfait comme le sien. Alors, serrant la photo améliorée, je me suis précipitée vers ma mère et je l'ai agitée devant elle. Regarde comme je serais parfaite si je changeais quelque truc. S'il te plaît, tu peux me prêter de l'argent pour payer la chirurgie ? S'il te plaît. Maman a eu l'air horrifiée. Sonia, tu n'as que 17 ans et tu es déjà belle. Tu n'as pas besoin de t'infliger toute cette douleur et ces risques pour ressembler à quelqu'un d'autre. J'ai essayé de lui expliquer que je ne voulais pas continuer ma vie en ayant l'air aussi banale et ennuyeuse que j'ai maintenant. Mais elle n'a pas écouté au début. Il m'a fallu beaucoup de temps pour lui en parler. Et soyons honnêtes, elle a déjà eu recours à des opérations du nez. Alors pourquoi ne pas faire réparer le mien aussi avec quelques retouches supplémentaires ? Cet été-là, j'ai menti à Marie et Lucas en leur disant que je passais toutes les vacances avec mon père chez ma belle-mère. J'ai montré au chirurgien une photo d'Hillary comme exemple du résultat que je voulais. Il a donc rétréci mon nez, inséré des implants dans les joues pour donner une apparence plus définie et injecté du produit de remplissage dans mes lèvres. Je me suis réveillée après l'opération en pleine agonie. Oh mon Dieu, ça fait mal. Je ne pouvais pas parler et même pleurer était douloureux. Pire encore, avec tous les bandages, je ressemblais à une momie égyptienne. Puis, quand les bandages ont été enlevés, mon visage était tout gonflé et bouffi et je devais faire des massages pour améliorer à nouveau mes muscles faciaux. Il faut souffrir pour être belle, n'est-ce pas ? Maman n'avait pas vraiment aimé ce que j'avais fait car je ne lui avais pas vraiment dit et j'allais changer tout mon visage. Elle a tout de même passé l'été à s'occuper de moi, même si j'ai dû supporter ses pleurnicheries et parfois même ses larmes. Une fois guérie, il ne me restait plus qu'à faire colorer et couper mes cheveux comme ceux d'Hillary et changer le style pour qu'il corresponde au sien. Une fois mon nouveau look terminé, je me suis regardée dans le miroir et j'ai souri. Enfin ! J'étais belle. Je suis retournée à l'école, impatiente que tout le monde voit mon nouveau look, mais lorsque j'ai traversé le couloir, tout le monde m'a dévisagé et m'a fait des comérages à mon sujet. Des gens que je ne connaissais pas m'entouraient et me bombardaient d'autres questions telles que « Quelle partie tu as réparé ? Combien ? Est-ce que ça fait mal ? » Personne ne m'a fait de compliments ou quoi que ce soit. Puis, alors que je rangeais mon casier, j'ai entendu une toux. J'ai levé les yeux pour voir Marie debout, les bras croisés. « Alors ? Ça valait le coup ? » Je n'étais pas d'humeur pour ça, alors j'ai répondu « Tu ne peux rien dire de gentil, n'est-ce pas ? » C'est ce que je suis maintenant. Je suis mon vrai moi et je suis heureuse. « Non ! » C'est toi essayant d'être quelqu'un que tu n'es pas. J'ai claqué mon casier et je suis partie. « Quel genre de personne ne soutient pas sa propre meilleure amie ? » Ma journée est allée de mal en pi quand j'ai rencontré Lucas au déjeuner. Il m'a jeté un regard furieux et m'a dit « Sonia, pourquoi ? Tu n'avais aucun problème avant. Mais maintenant, tu n'es que le clone de quelqu'un d'autre. » Il a voulu partir mais je lui ai tenu le bras. « S'il te plaît, j'ai fait ça parce que je veux être plus belle. Pour toi, j'ai fait ça pour toi. » Lucas a secoué la tête et a poussé un sourire pensif. Il n'a pas essayé de partir après ça. Mais il a continué à me regarder avec pitié. Puis, alors que je me rendais en classe, un type a couru derrière moi et a mis son bras autour de ma taille. « Salut mon bébé ! » Surprise, je l'ai immédiatement repoussé. « Oh ! » C'était Frédéric, le petit ami d'Hillary. « Qu'est-ce qui ne va pas ? » « Mais attends, pourquoi ton visage est si bizarre ? » Je l'ai repoussé et je me suis enfuie. « Oh mon Dieu, c'était horrifiant ! » Mon cœur battait encore. À partir de ce moment-là, les gens ont continué à me confondre avec Hillary. Et chaque fois que Marie s'est essayé avec moi, il racontait des ragots sur le fait que c'était tragique qu'elle essaye d'être une fille cool. Cela la mettait mal à l'aise, alors elle a cessé de me fréquenter à l'école. Je devais m'asseoir seule et je me sentais si seule. Et puis, il y avait Lucas. À chaque fois que j'essayais de lui faire un câlin, il reculait. Puis, il a admis qu'il trouvait mon nouveau look étrange et intimidant. La vie continuait et le bal de fin d'année approchait. J'ai remarqué qu'une des affiches de la reine Hillary avait été arrachée et qu'à sa place se trouvait l'affiche d'une fille nommée Léa. Bon sang, cette campagne pour la reine du bal semble très stressante. Puis, en sortant, j'ai entendu quelqu'un crier. Maintenant ! Puis, la prochaine chose que je savais, des trucs m'ont été jetés. En un clin d'œil, je me suis retrouvée couverte de tomates et d'œufs. Beurk ! Puis, un groupe de filles souriantes est sorti et l'une d'entre elles l'a dit. Tu devrais abandonner l'idée d'être la reine du bal avant qu'il ne soit trop tard. J'ai lâché ça en enlevant des morceaux de coquilles d'œufs de mes cheveux. Quoi ? Pourquoi m'attaquer ? Oh, attendez les filles, c'est la fausse Hillary Winaby. « Eh bien, tu méritais quand même. Amuse-toi bien à être une version ratée d'Hillary. » Elles sont parties en riant, mais laissant là, me sentant plus mal que jamais. Je suis allée dans la salle de bain pour me nettoyer et j'ai surpris Hillary en train de se maquiller dans le miroir. Waouh ! Son visage n'était pas si parfait sans tout le maquillage. « Oh, waouh ! C'est toi ? » Elle m'a regardée. « Tu sais, tout le monde parle de toi encore plus que de moi. Elle a dit en couvrant sa paupière avec des tonnes d'ombre à paupière. « Je veux dire, je suis un peu flattée mais crois-moi, t'es ridicule. Tu es comme une imitation bon marché de moi. Je plains Lucas d'avoir une copine aussi peu sûre d'elle. Puis, elle s'est coiffée et elle est partie. Je me suis regardée dans le miroir, des larmes coulant sur mon visage. Donc, Hillary n'était rien qu'une fille méchante qui faisait semblant pour se construire une image sympathique et qui couvrait son visage médiocre avec une tonne de maquillage. Elle n'était pas si parfaite, tout comme moi. À partir de ce moment-là, j'ai désespérément voulu ressembler à nouveau à moi-même. J'ai supplié maman de me prêter de l'argent pour réparer mon visage. Mais elle a refusé. « C'est fini. Une fois suffit. N'était-ce pas tout ce que tu voulais ? » Super ! Alors maintenant, j'allais être coincée comme ça pour toujours. Jusqu'à ce qu'une nuit, mes joues ont commencé à me faire mal. Bientôt, je ne pouvais même plus bouger mon visage sans sentir une douleur intense. Maman m'a retrouvée en train de me serrer le visage en me pliant de douleur et m'a conduite dans un hôpital. Le médecin m'a dit que mes implants avaient fui et que je devais être opérée d'urgence pour les retirer. Cela s'est produit il y a quelques mois. Maintenant, quand je me regarde dans le miroir, heureusement, je ne vois plus Hilary. Mais je me vois moi, mais dans un look tout à fait différent. J'ai bel et bien appris ma leçon et Marie et Lucas ont été là pour m'aider à traverser tout ça. Je sais maintenant que j'aurais dû apprendre à m'aimer au lieu de me comparer à quelqu'un d'autre. Je suis qui je suis et vous savez quoi ? Je réalise maintenant que ça me convient parfaitement. J'étais sortie faire mon jogging de l'après-midi et j'ai décidé d'emprunter un nouveau chemin. Soudain, j'ai vu un énorme manoir de style européen et je me suis arrêtée pour le contempler. Les murs étaient couverts de mousse et honnêtement, c'était assez sinistre. J'ai levé les yeux et une bande de corbeaux se tenait sur le toit en coassant. Ça m'a donné des frissons et ça m'a immédiatement fait penser à des films comme The Conjuring ou des trucs comme ça. Je ne serais pas surprise si cette maison était hantée. Soudain, j'ai été surprise par la voix d'une vieille dame. Le manoir est magnifique, n'est-ce pas ? Je me suis retournée pour la regarder et elle a continué. Mais vous feriez mieux de ne pas vous en approcher. Pourquoi ? Je lui ai demandé. Puis elle m'a regardée plus attentivement et a dit « Oh, vous n'êtes pas d'ici, n'est-ce pas ? » Je lui ai dit que je venais du Minnesota mais que mes parents avaient dit que je pouvais passer l'été ici avec ma tante. Eh bien, ma chère, laissez-moi vous dire. La propriétaire de ce manoir était une jeune fille très riche mais elle était très solitaire. La rumeur dit qu'elle vénérait Satan. Vous pouvez le croire ? Je lui ai demandé « Alors, où est-elle maintenant ? » « Oh, elle a mystérieusement disparu il y a des années et la maison a été abandonnée depuis » a répondu la dame. Ok, c'était vraiment effrayant. Mes cheveux étaient littéralement hérissés mais pour une raison quelconque, j'étais plus intriguée que jamais. Oh, je m'excuse, j'aurais dû me présenter d'abord. Je m'appelle Séverine, je suis une lycéenne ordinaire mais aussi une blogueuse passionnée de romans policiers. Je passe beaucoup de temps sur les forums de romans policiers et j'ai toujours été attirée par les choses bizarres et mystérieuses depuis que je suis toute petite. Bref, revenons à mon histoire. Un soir, ma tante m'a demandé de faire un saut à l'épicerie pour acheter du lait. Sur le chemin du retour, je suis passée devant le manoir et j'ai eu des frissons sur le champ. J'ai levé les yeux et j'ai vu une lumière vacillante dans une fenêtre au deuxième étage, comme une bougie ou quelque chose comme ça. Mais ce n'était pas possible. La vieille dame avait dit que l'endroit était abandonné. Non ? La lumière continuait à clignoter et je ne pouvais pas m'arrêter de regarder. Soudain, l'ombre d'une fille est apparue. Elle jouait du violon et la musique lugubre s'échappait des fissures des murs. Puis, sorti de nulle part, un corbeau a volé en criant j'ai sursauté et j'ai couru directement à la maison. Comment quelqu'un avait-il pu vivre dans ce manoir bizarre ? Attendez une minute, et si j'avais juste vu un fantôme, le fantôme de la propriétaire qui avait disparu ? Oh, je devais résoudre ce mystère. Je pouvais même en faire une histoire policière en introduisant un peu d'horreur pour le fun. Alors que j'étais allongée là, j'ai inventé le titre « Le vrai manoir de la mort ». J'ai réalisé que je pouvais même me faire une vidéo YouTube sur le sujet avec de vraies photos de la maison et peut-être même des images prises de l'intérieur pendant que je résolvais le mystère. Oh, ce serait tellement bien ! J'avais du mal à dormir à cause de mon excitation. Et le lendemain, j'ai demandé à ma cousine Clémence de venir explorer le manoir avec moi. Hé Clémence, tu veux venir voir ce manoir effrayant avec moi ? Oh mon dieu Séverine, t'es folle ! Tu sais que cet endroit est hanté, n'est-ce pas ? Il y a plein de fantômes et tout. Oui, c'est pour ça que je t'ai demandé de venir avec moi. J'ai haussé les épaules. Je préférerais faire un détour plutôt que de passer devant cette maison pour rentrer chez moi. Alors, qu'est-ce qui te fait penser que j'oserais aller à l'intérieur ? J'ai essayé de la convaincre que ce serait amusant, mais elle a continué à refuser. Oh bien, si personne n'a osé entrer dans ce manoir, alors je serai la première. Prenant mon courage à deux mains, j'y suis allée seule. J'ai réussi à escalader la clôture de fer rouillé qui était presque tombée en morceaux dans l'arrière-cours. Puis, j'ai remarqué une porte qui était légèrement entreouverte. En m'approchant, j'ai réalisé qu'un symbole satanique était gravé sur la porte. Flippant ! J'ai fermé les yeux, retenu ma respiration et poussé doucement la porte. L'odeur qui m'a frappée m'a donné le vertige. Une odeur de moisie, d'abandon. Je suis entrée dans le salon et j'ai eu l'impression d'entrer dans un vieux château en France ou quelque chose comme ça. Il y avait des toiles d'araignées partout et quelques-unes énormes pendaient des lustres. J'ai regardé autour de moi et j'ai remarqué les portraits d'une fille sur le mur. Elle était belle mais ses yeux étaient si tristes. Oh mon Dieu ! C'était la propriétaire ? Celle que j'ai vue jouer du violon ? Je ne pouvais pas supporter de regarder le portrait plus longtemps. J'avais l'impression que ses yeux perçaient mon âme. Je me suis dirigée vers les escaliers et je me suis faufilée aussi silencieusement que possible. Je ne vais pas mentir, j'étais terrifiée. Il faisait si sombre là-haut et à chaque pas que je faisais les lattes du parquet grinçaient. Je regardais derrière moi parce que j'avais l'impression que quelqu'un me suivait et à ce stade j'avais des sueurs froides. Quand je suis arrivée au deuxième étage il y avait un long couloir devant moi mais il était vraiment bizarre. Il n'y avait qu'une seule porte. Je me suis dirigée vers elle et je l'ai poussée. C'était une chambre luxueuse définitivement digne d'une princesse. Et oui, il y avait le violon. Tout était recouvert d'une épaisse couche de poussière et du coin de l'œil j'ai vu une photo. C'était la même fille mais cette fois-ci ses yeux étaient rouges comme le feu. Tout comme Sauron, le méchant dans Le Seigneur des Anneaux. J'ai eu tellement peur que j'ai rapidement tourné la photo vers le bas. C'est alors que j'ai entendu le son du violon venant de quelque part. Ok, que se passait-il ? Le violon était juste devant mes yeux et j'étais censée être seule dans cette maison. J'ai essayé de me calmer, j'ai pris une grande respiration et j'ai marché dans la direction du son de la porte d'à côté. C'était tellement bizarre parce que la porte d'à côté était une réplique exacte de la première pièce. Avais-je vraiment changé de chambre ? Je me suis dirigée vers la coiffeuse et j'ai remarqué que la photo s'y trouvait toujours et était également tournée vers le bas. Je l'ai ramassée et c'était exactement la même photo. Mais cette fois, le visage de la fille était décoloré. J'ai lâché la photo horrifiée et je me suis enfuie sans me retourner. J'ai descendu les escaliers trois par trois mais quand j'ai atteint la porte, elle était fermée. J'ai commencé à taper dessus et j'étais en train de pleurer comme une hystérique. À l'aide, aidez-moi ! J'ai crié. Soudain, la main de quelqu'un a touché mon épaule. Mon cœur allait s'arrêter. Ah ! J'ai crié à plein poumon mais quand je me suis retournée, il y avait ce jeune homme debout. Plutôt mignon. Qui... Qui es-tu ? J'ai bégayé. Il a froncé les sourcils et m'a dit Qui es-tu ? Et pourquoi tu es ici ? Je... Je... Je pouvais à peine parler parce que je tremblais beaucoup. Puis le type a dit Allez, sortons d'ici. Tu as l'air horrifié. Puis il a sorti une clé et a ouvert la porte. Es-tu... Es-tu un fantôme ou quelque chose comme ça ? J'ai bégayé. Il a commencé à rire et a dit Un endroit plutôt effrayant, non ? Je lui ai demandé s'il avait vu les photos aussi. Et il a dit Oui. Terrifiant. Comme si on sortait d'un film d'horreur. J'ai ajouté Exactement. Le décor parfait pour un film d'horreur. Je l'ai regardé confuse. Il a ri et il a dit Oui. On va faire un film. Je veux dire Je vais louer cet endroit pour faire un film d'horreur. Puis il s'est présenté comme Daniel un jeune réalisateur qui s'intéressait aux films policiers et d'horreur. Il vérifiait juste l'endroit pour voir s'il convenait. J'arrivais pas à y croire. Waouh. C'est littéralement un rêve qui devient réalité. J'écris des histoires policières depuis que je sais tenir un stylo et j'ai toujours espéré devenir un jour scénariste de films policiers et d'horreur. Je suis très honorée de vous rencontrer. Je m'appelle Séverine au fait. Puis Daniel a répondu Tout le plaisir est pour moi. C'est une industrie plutôt excitante. J'adorerais lire certains de vos articles un jour. Je ne pouvais pas m'empêcher de sourire. Puis soudain une autre personne est apparue. Daniel l'a présenté comme Victor un membre de son équipe de tournage. Mais comparé à l'amabilité de Daniel, Victor était sérieux et intimidant. Daniel pouvait voir que j'étais nerveuse. Alors il a ri et a dit Victor a été très stressé donc il a l'air un peu grincheux, non ? J'ai juste souri timidement et demandé à Daniel si je pouvais avoir son numéro. En rentrant chez moi, je n'arrivais pas à croire à quel point je me sentais heureuse. Qui aurait cru qu'une aventure aussi effrayante se transformerait en une opportunité épique ? J'ai tout de suite envoyé un texto à Daniel pour lui dire que j'aimerais en savoir plus sur son film et je dois admettre que j'ai peut-être eu un léger coup de foudre pour lui. Il était si mignon. J'ai continué à vérifier mon téléphone mais il ne m'avait pas répondu. C'était tellement décevant. Mais quelques jours plus tard, il m'a invité à prendre un café. J'étais si excitée et sérieusement, nous avons passé un excellent moment. Il a même proposé de me raccompagner chez moi. Quand je suis montée dans la voiture, il m'a dit de fermer les yeux. Peut-être qu'il allait m'embrasser. J'étais tellement nerveuse. Mais soudain, quelque chose m'a frappé le visage et je n'ai plus rien su. Quand je me suis réveillée, je me suis retrouvée dans une sorte d'entrepôt, les mains et les pieds attachées et la bouche scotchée. Oh mon Dieu ! J'avais été kidnappée ? Où était Daniel ? Soudain, j'ai entendu un bruit dehors. J'ai regardé par la fenêtre et j'ai vu Daniel et Victor se parler. Quoi ? Ils avaient planifié ça tous les deux ? Mais pourquoi ? Un moment plus tard, Victor est parti et Daniel s'est approché de moi et a retiré le ruban adhésif de ma bouche. J'ai commencé à crier « Pourquoi tu me fais ça ? » Puis Daniel a dit « Écoute, je ne vais pas te faire de mal, je te le jure, mais il y a quelque chose que je dois te dire. » Il a alors avoué qu'il était membre d'une organisation criminelle appelée Iron Gloves. Sa bande opérait depuis le manoir et donc tout depuis l'histoire de la Mysterio Fils disparue, le fantôme jouant du violot, les photos étranges ont été inventées par eux. Et ils ont fait ça pour que personne n'ose s'approcher de leur quartier général. Selon les règles du gang, tout étranger qui pénétrait dans le manoir était tué pour protéger le secret du groupe. Victor m'avait vu entrer et l'avait signalé au chef. Donc Daniel avait été forcé d'exécuter la mission. Mais il ne voulait pas le faire. C'est pourquoi il a prétendu m'avoir kidnappée. Mon Dieu, ça fait beaucoup à digérer. Il m'a demandé de partir tout de suite, mais j'étais inquiète pour lui. Il m'a dit « Ne t'inquiète pas, je voulais partir depuis longtemps et j'ai un plan. » Deux ans plus tard, je suis une étudiante de première année se spécialisant dans l'écriture de scénarios. C'est tellement excitant de poursuivre ma passion. Mais je pense toujours que cet été, chez ma tante, a été l'un des meilleurs. Terrifiant, mais excitant. Oh ! Et quant à Daniel, après que nous ayons discuté dans l'entrepôt, il m'a laissé partir et j'ai rapidement emballé toutes mes affaires chez ma tante et pris l'avion pour rentrer chez moi. Quelques semaines plus tard, j'ai vu un article qui disait qu'il s'était rendu et que la police avait arrêté le gang des Iron Gloves. Maintenant, Daniel est en prison mais il sera bientôt libéré. J'ai le sentiment qu'au fond, c'est un type bien et j'espère que j'aurai la chance de le rencontrer à nouveau et de mieux connaître le vrai Daniel. Qui sait, son expérience de la vie réelle pourrait m'aider à écrire une histoire géniale. Ah, Jess, est-ce qu'on peut faire une pause ? Hum, 15 minutes seulement, d'accord ? Je vais aller chercher des Oreos. nos préférés. Oh, je déteste la chimie et elle n'aime pas ça non plus. La seule chose que je sais, c'est que le café contient deux éléments chimiques. Le calcium, CA, et le fer, FE. Mes parents paniquent à l'idée que je vais échouer. Je ne sais pas pourquoi, je veux dire, ce n'est pas comme si je voulais être une scientifique ou quelque chose du genre. Bref, ils ont demandé à Jessie de me donner des cours particuliers. Pour l'instant, ma note est toujours autour de F, mais il est hors de question que je trouve un nouveau tuteur. Pourquoi vous dites ? Eh bien, parce que Jess et moi sommes parfaitement compatibles. Nous sommes toutes les deux accros au shopping en ligne et nous aimons lire les derniers scandales sur les médias sociaux, ce qui nous a rapidement rapprochés pour être meilleures amies. Et voici mon petit ami, A, B, C, D, E, F, G, Y. Brice, ce qui signifie synonyme de brillant, mignon, chéri, élégant, drôle, magnifique et sexy. Je l'adore ! Donc, vous vous demandez probablement comment j'ai rencontré un étudiant aussi génial. Eh bien, c'est grâce à Jess, car il s'avère qu'elle est une sacrée entraîneuse. Donc, une fois, pendant les vacances, Jess cherçait le forum sur son université quand j'ai repéré Brice dans un poste. Oh, waouh, c'est un canon ! Tu le connais, Jess ? J'ai pointé le poste. Elle a alors répondu, c'est vraiment ton genre, n'est-ce pas ? C'est Brice. J'ai entendu dire qu'elle était toujours célibataire. Vas-y, je te couvre. Oh, ça a l'air intéressant. J'ai souri en retour. Après ça, Jess est passée en mode détective. Après seulement 10 minutes, elle a trouvé dans quel bloc il vivait, ce qu'il étudiait et même le nom de son chien. Et depuis, elle m'a appris à lui envoyer des textos, à lui répondre et à flirter avec lui de manière cool, calme et posée. Ça a marché à merveille puisqu'à la fin de la semaine, il m'a demandé de sortir avec lui. Et c'est maintenant mon petit ami de rêve. Il a peut-être l'air d'un mauvais garçon, mais au fond, il est doux et timide comme Édouard Kellen. Et devinez quoi ? On est ensemble depuis deux mois et on ne s'est pas encore embrassés. Mais, alors, comment ça se passe entre toi et ton étudiant sexy ? Je ne sais pas, c'est juste que récemment, j'ai l'impression qu'il est froid avec moi. Jess, je sais qu'il lit mes messages, mais il met toujours du temps à me répondre et il ne m'envoie plus jamais de textos de bonne nuit, pas comme avant. Je fais de mon mieux, je veux dire, il semble heureux avec la perte de Jordan Ford que je lui ai acheté et le nouveau téléphone, mais je ne suis pas sûre qu'il veuille encore être avec moi. Bien sûr qu'il le veut, regarde-toi, tu es un bon parti, il est probablement juste occupé avec ses études. J'ai peur qu'il me trompe. Tu sais, il y a cette fille Sally dans la classe de Brice, je vois souvent cette nana rôder autour de lui, faire semblant d'être gentille et trouver des prétextes pour lui demander de faire des trucs pour elle. Ne sois pas stupide, je parie qu'ils sont juste amis. Cette fille doit faire attention car je n'allais pas la laisser débarquer et me voler mon homme. J'ai tapé sur la table. Voyant à quel point j'étais désespérée, Jessie a fait une suggestion. Nous pourrions suivre Brice à tour de rôle partout où il allait et découvrir exactement ce qu'il faisait. Quelques jours plus tard, j'ai entendu Brice parler au téléphone d'un groupe d'études chez lui. L'agaçante Sally serait là aussi bien sûr. Alors, en étant la brillante personne que je suis, j'ai payé le livreur de pizza pour qu'il attache un micro à l'intérieur de la boîte de pizza pour l'espionner. Mais la seule chose que j'ai entendue était l'estomac affamé de Brice. Une autre fois, Jessie m'a envoyé un texto. Urgent, j'ai vu Brice dans une bijouterie acheter un collier très cher. Ça doit être pour Sally. Désolée. Furieuse, j'ai parcouru tout le chemin jusqu'à sa maison. Mais sa mère a ouvert la porte et a fièrement montré le collier étincelant que Brice lui avait acheté pour son anniversaire. Oups ! Puis, un jour où je devais le suivre, j'ai décidé d'y aller déguiser. Le problème étant qu'il faisait 28 degrés. Mon choix d'un costume Sherlock Holmes et d'une fausse barbe n'était pas la meilleure idée. Je venais de le suivre dans une épicerie quand le monde s'est mis à devenir noir et j'ai dégringolé directement dans un étalage de boîte de conserve. La dernière chose que j'ai vue, c'est un groupe de personnes penchées sur moi dont un Brice a l'air confus. Bébé, t'es réveillée ? Mais pourquoi ce costume bizarre ? J'ai soupiré et répondu. Je suis désolée, c'est juste que t'as été si... distant récemment. Tu ne m'aimes plus ? Il a ricané. M'a dit, bien sûr, je suis juste occupée par ma thèse de fin d'études. Tu sais bien, je suis en terminale. Ah ah ! Donc, tout allait bien entre nous. Youpi ! Le lendemain, je nous ai acheté un ensemble de ces bacs de coupe très mignonnes de Tiffany & Co pour marquer le coup. La paix était rétablie, du moins, pour un court moment. Ces derniers temps, à chaque fois que nous sortions ensemble, Brice ne faisait plus attention à ce que je disais et avait juste les yeux rivés sur l'écran de son téléphone. Pfff ! Il a même gloussé et a eu cette lueur suspecte dans les yeux. Alors j'ai essayé de me pencher pour voir ce qui était si drôle, mais je n'ai rien pu voir car la luminosité de son écran était baissée au minimum. Qu'est-ce que tu fais ? J'ai attrapé son téléphone, mais... Quoi ? Mauvais mot de passe ? Je lui ai acheté ça et j'ai mis la date de notre anniversaire comme mot de passe. Pourquoi tu ne me laisses pas regarder ton téléphone ? Qu'est-ce que tu caches ? Rien, Mad. J'aime juste mon intimité parfois, c'est tout. Maintenant, viens. Je vais te chercher un muffin au chocolat. Il n'y a pas moyen que je refuse ça. Surtout qu'en y réfléchissant, c'est la seule chose qui ne m'est jamais achetée. Mais alors que je grignotais mon muffin et le regardais fixé sur son téléphone, je ne pouvais pas me débarrasser du sentiment que quelque chose n'allait pas. Je ne pouvais pas entraîner Jessie dans cette mission puisque ses études occupaient son attention pour le moment. C'est bon, je peux m'en occuper toute seule. Et cette fois, je ne vais pas m'évanouir, je le jure. J'ai fait mes recherches et j'ai trouvé le logiciel d'espionnage parfait. Je sais, je n'approuve pas ce genre de comportement en temps normal, mais Brice cachait quelque chose et je devais découvrir ce que c'était. Le logiciel était simple à utiliser. Je devais juste trouver un moyen de l'installer sur le téléphone de Brice. L'application elle-même pouvait être cachée, me donnant la possibilité de lire ses messages sans qu'il ne le découvre jamais. Parfait. Mission 1, comment installer ce logiciel sur le téléphone de Brice rapidement ? Ce n'est pas une tâche facile car Brice est tellement obsédé par son téléphone qu'il dort même avec. Il lui arrive de s'en éloigner, mais c'est pour quelques minutes maximum. Il fallait donc que je fasse vite. Il m'a fallu une journée entière d'entraînement pour battre le record des 3 minutes. Je l'ai essayé encore sur 4 téléphones différents et à des moments différents de la journée pour m'assurer que ça marcherait à tous les coups. Et à la fin, je ne pouvais plus plier mes doigts. Ouch ! Mission 1, accomplie. Entraînement réussi même sous la pression du temps. Mission 2, détecter son code d'accès. Je ne savais pas quel était son stupide mot de passe. Seulement que ce n'était certainement pas la date de notre anniversaire. Nous sommes allés au café et comme d'habitude, il était fixé sur son téléphone. Alors j'ai pris le mien, j'ai fait semblant de jouer à des jeux, mais en fait, j'ai allumé la caméra et j'ai commencé à enregistrer pour pouvoir suivre la position de ses doigts quand il tapait le code. Ça a pris des heures, littéralement. Brice a fini par donner une pause à son téléphone pour commander des snacks. Donc après ça, il a pu déverrouiller son téléphone à nouveau. Ouf ! Enfin, après une heure de vidéo, j'ai eu les images dont j'avais besoin. Ok, détective m'a dit. À vos marques, prêt, partez ! J'ai revu la vidéo et commencé à l'analyser dès que je suis rentrée chez moi. Je fixais l'écran en suivant des yeux les mouvements de la main de Brice. Il est peut-être rapide, mais chérie, ta fille a déjà une longueur d'avance. Il n'a pas fallu longtemps pour que je découvre les chiffres utilisés. Facile à faire ! Mission 3, action. Quoi de mieux qu'un charmant pique-nique pour terminer ma quête ? Et comme prévu, Brice est restée assise là, le téléphone dans la main pendant tout ce temps. Oh ! Je n'étais même plus sûre de pouvoir mener à bien cette mission. Mais je me suis dit que le moment viendrait sûrement. Après quelques heures, il s'est ennuyé à mourir. Et sans même me regarder, il a grommelé. Euh, bébé, rentrons à la maison. J'ai immédiatement crié. Non, pas avant. Je veux dire, c'est tellement plus agréable ici. Je veux rester un peu plus longtemps. Toi, juste... Fais une sieste. Bien. Réveille-moi quand tu es prête. J'ai attendu patiemment qu'il s'endorme. Il faisait de légers romplements. Oh, trop mignon. J'étais si nerveuse que je me suis mordu la lèvre inférieure en sortant doucement son téléphone de sa poche. Puis, je lui ai tourné le dos et j'ai tapé le code d'accès avec mes mains tremblantes. Et j'y suis arrivée. Yes ! J'étais si heureuse que j'ai failli oublier et crier. J'ai tout fait en un temps record, mais il s'est soudainement retourné. Qu'est-ce que tu fais, m'a dit ? On peut rentrer à la maison maintenant. Il a baillé. Oh mon Dieu ! Mon cœur. Mon cœur s'est arrêté. Ah oh oh ! Encore quelques minutes. Je retouche les jolies photos qu'on a prises. Eh bien, dépêche-toi. Ouf ! Il s'en est fallu de peu. J'ai attrapé mon téléphone pour vérifier que ça fonctionnait. Ensuite, j'ai activé le mode silencieux immédiatement. Mais ça l'a quand même réveillé une deuxième fois. Même si j'avais envie de fouiller dans ces messages, je savais que je devais attendre. Nous sommes d'un contrée à la maison. Oh ! C'était une vraie avalanche de messages de filles. Il y en avait des dizaines. Toutes sauvegardées sous des noms comme moniteurs et professeurs. Il avait même utilisé ma phrase de drague sur certaines d'entre elles. Et tu fais de cuivre et de tellurium parce que tu es vraiment mignonne. Puis, j'ai soudainement vu un visage familier. Jessie. Quoi ? Oh ! Ma meilleure amie sortait secrètement avec mon petit ami. Mon cœur s'est effondré. Ça craint. Ça n'avait aucun sens. Si Jessie a aimé Brice depuis le début, pourquoi elle m'avait encouragée à flirter avec lui ? Bon sang, les messages entre eux remontent à très loin. Puis, j'en ai vu un qui m'a brisé le cœur encore une fois. La famille de Maddy est pleine aux as. Bébé prétend être son petite amie et elle t'achètera tout ce que tu veux. Mais ne va pas plus loin. Ça expliquait donc sa timidité, pourquoi il me regardait à peine et pourquoi après deux mois de relation, il n'avait pas essayé de m'embrasser. Puis, un message récent de Brice à Jessie a attiré mon attention. Elle est tellement ennuyeuse. J'ai assez d'argent pour nous maintenant. Donc, je vais la larguer la semaine prochaine. Comment hostile ! Seulement, à l'uncieux de Jessie, Brice avait des dizaines de filles sur le feu. En fait, il devait rencontrer une fille appelée Tiffany au cinéma demain soir. Il était temps de se venger. Alors, en me faisant passer pour Brice, j'ai envoyé un SMS à toutes les filles, y compris Jessie, pour qu'elles viennent au cinéma demain à 20h. J'ai emprunté la casquette de baseball de mon père. J'ai porté mes lunettes de soleil surdimensionnées et je suis arrivée tôt pour ne pas manquer le spectacle. J'ai même acheté du popcorn et un coca parce que je ne voulais des rafraîchissements pour regarder ce blockbuster. Puis, à 20h précise, Brice s'est approchée et boum, les filles sont arrivées une par une, ont compris ce qui se passait et ont commencé à se disputer avec lui et entre elles. Tiffany a jeté son popcorn sur sa tête. Hilarant. Et une autre fille l'a traité d'abruti et l'a frappé avec son sac à main pendant que les autres criaient et lui tiraient les cheveux. Et moi, je me suis cachée en arrière-plan et j'ai secrètement filmé tout ça. Ah mon cœur, tu es tellement foutu ! Waouh ! Jessie, notre personnage principal est apparue. Elle a jeté un coup d'œil au cirque qui se déroulait devant elle et a instantanément pris l'allure d'un lion prêt à bondir. Elle s'est précipitée sur Brice, lui a pincé les oreilles et l'a traînée en disant d'une voix haute perchée Aïe, aïe, Jess, c'est toi qui m'as appris tout ça. Je vous appelle plus tard, Dave. Quand ces deux-là ont failli me dépasser, j'ai enlevé la casquette et les lunettes de soleil et je leur ai sauté dessus. Voilà ! Est-ce que quelqu'un pourrait venir les aider à ramasser leur mâchoire sur le sol ? Ah ! Tu ne t'attendais pas à ce que Maddy ait un cerveau, hein ? Je ne suis pas restée pour leurs explications. J'ai préféré m'éclipser. Mais je lui ai envoyé un petit souvenir. Hum ! Jessie est ma meilleure amie. Je dois donc partager tout ce qui est intéressant avec elle, n'est-ce pas ? Passe une bonne nuit, ma meilleure amie et mon petit ami A, B, C, D, E, F, G, H. Toi aussi. Mais laisse-moi ajouter le I, J, K. Je plaisante. Ouais, quant à moi, j'ai décidé de faire une pause aux histoires de cœur pour le moment. Car cela m'a appris une leçon inestimable. Ne pas s'amouracher des beaux garçons. Oh ! Et méfiez-vous des soi-disant meilleurs amis. Alors, qui connaît la réponse à cette question ? Demande l'enseignant. Toute la classe était silencieuse. Les élèves regardaient leur bureau et se grattaient la tête. Soudain, une main se lève. Oui, c'était moi. Juste moi. En fait, la physique est ma matière préférée. Donc la question posée au tableau ne m'a pas déconcertée et j'ai donné une réponse détaillée. Le professeur a eu l'air surpris puis elle m'a souri et a dit « On dirait que nous avons Einstein en herbe parmi nous. » Toutes ses louanges étaient un peu embarrassantes. De plus, j'ai remarqué que toutes les filles de la classe me regardaient avec des yeux admiratifs. Pendant ce temps, j'ai entendu un garçon chuchoter « D'où vient ce robot ? » J'ai inconsciemment jeté un coup d'œil à Viviane. Elle était assise dans un coin de la classe et elle était même bouche bée devant moi. En croisant mon regard, elle a immédiatement fait la moue et détourné les yeux. Le reste de la journée, j'ai continué à impressionner mes professeurs et mes camarades de classe. En littérature anglaise, j'ai récité un vers de « Twelve Night » et en mathématiques, j'ai écrit la formule de pied au tableau. Hé, être intelligent a ses avantages et c'était bon d'être reconnu pour mon intelligence. J'avais déjà été recruté dans le club de physique et l'équipe de quiz et finalement, cette nouvelle école n'était pas si mal. Je m'appelle Adam et si vous n'avez pas vu la première partie de mon histoire, je vous conseille d'aller la voir. Donc, je suis dans cette école d'élite uniquement parce que ma sœur Charlotte se marie avec un homme riche et âgé qui s'appelle Julianne. Et puis, il y a Viviane, la fille de Julianne. Je ne l'ai pas encore tout à fait cernée mais elle a l'air d'avoir des problèmes. Comme premier jour, le mien a été un succès alors je souriais en marchant vers l'arrêt du bus. Soudain, une fille m'a attrapé et m'a tapé sur l'épaule. Salut, je suis Lila, on est dans la même classe. Salut Lila, moi c'est Adam. Je lui ai souri. Tu es tellement doué pour... Eh bien tout, a-t-elle gloussé. Alors, j'aime la physique aussi, je pense que nous devrions étudier ensemble un jour. Elle s'est mordie la lèvre en faisant tourner une mèche de ses cheveux autour de son doigt. Oui, bien sûr. Soudain, un coup de coude m'a distrait. Viviane, elle est passée devant nous en titubant puis s'est retournée vers moi et a fait la boue. Voyant cela, Lila a roulé les yeux et s'est exclamée « Cette fille est une vraie plaie, je te conseille de ne pas t'approcher d'elle. » J'ai acquiescé aux paroles de Lila mais j'ai gardé les yeux sur Viviane. À ce moment-là, Bump, Viviane avec sa tête si haute et sa démarche arrogante a heurté un nerd qui marchait en regardant son téléphone. J'ai grimacé en la voyant tomber sur lui et son téléphone a été projeté et s'est écrasé en touchant le sol. Elle a rougi et s'est relevé en courant, a sorti frénétiquement l'argent de son portefeuille et l'a glissé dans la main du garçon puis s'est enfui en courant. Ouh, quelle fille audacieuse. Lila s'est moqué. Pensez que l'argent de papa résout tout. Quelle ignorante ! Soupirant, je n'ai pu que lui donner un haussement d'épaule en entendant ses mots puis j'ai rapidement trouvé des excuses pour attraper mon bus. Cette nuit-là, je regardais Miss Buster à la télé dans le salon quand j'ai vu Charlotte sortir en courant de la salle de bain en criant. Sa peau était couverte de plaques rouges et elle criait qu'elle avait des poils de chien sur sa serviette. À ce moment-là, Viviane est passée devant nous. Elle a regardé Charlotte de haut en bas puis la souris et a dit « Oh mon Dieu, notre modèle ressemble à Omar aujourd'hui. » Charlotte était tellement en colère qu'elle a réussi à devenir encore plus rouge. « Viviane, commences-tu ? Attends un peu ! » Après ça, la Charlotte a fait irruption dans le bureau et a traîné Julian dans le salon. « Oh mec, c'était vraiment sérieux cette fois ! » « Julian, regarde-moi, je suis hideuse et c'est la faute de cette enfant malveillante ! » A-t-elle pointé du doigt une Viviane toujours souriante ? « Ses tours sont inacceptables ! » Elle lui a secoué le bras vigoureusement puis a tapé du pied sur le sol. Julian a froncé les sourcils à Viviane mais elle n'a montré aucune culpabilité. Au lieu de ça, elle a juste haussé les épaules et dit « Je n'ai aucune idée de ce dont elle parle. » L'atmosphère dans la maison était si tendue que je ne pouvais littéralement plus respirer. Voyant cela, Charlotte a continué « Chérie, il est temps que nous l'envoyons en pension. Les professeurs y seront mieux équipés pour la gérer et l'aider à changer. » Julian a écouté attentivement puis a hoché la tête. Le sourire de Viviane est tombé. Elle a jeté un regard furieux à Charlotte puis s'est tourné vers Julian et a dit durement « Papa, pourquoi l'écoutes-tu toujours ? Elle n'est qu'une étrangère, je suis ta fille. » « Ok, allons-y doucement, je vais voir ce qui est le mieux pour toi. » Puis il s'est tourné vers Charlotte et a dit doucement « Viens chérie, allons tous chercher des médicaments. » Puis il a conduit Charlotte dans leur chambre. Je pensais que la menace de l'internat changerait Viviane mais non, elle semblait seulement la stimuler davantage. Un jour, pendant le dîner, le téléphone de Julian a sonné et il est sorti de la pièce pour répondre et quand il est revenu, son visage était tout froissé de colère puis a tapé du poing sur la table. « Viviane, tu causes encore des problèmes ? Comment oses-tu entrer par réfraction et voler des trucs dans le laboratoire chimie ? Je n'ai vraiment pas de mots. » Elle n'a pas répondu, toujours concentrée sur son assiette ce qui a rendu Julian encore plus furieux. Il a crié « Ton professeur a dit que si tu faisais d'autres petites erreurs, il te renverrait. C'est ce que tu veux ? » « Oh mon Dieu, être expulsé de l'école, cela ferait honte à notre famille. » Charlotte a ajouté. Viviane a jeté un regard noir à Charlotte mais elle a continué. « Je t'ai bien dit de l'envoyer en pension mais tu as refusé. » Puis soudain, ses yeux se sont illuminés comme si elle venait de trouver une idée folle. Puis elle s'est retournée pour me regarder avec un sourire qui m'a fait froid dans le dos. « Ah je sais, Adam est un excellent élève. Il est dans la plupart des classes de Viviane, n'est-ce pas ? Donc il peut la superviser. Peut-être qu'il y aurait des bons résultats. » « Quoi ? » « Pas question. » Viviane et moi avons crié à l'unisson. Alors que je maudissais en silence l'idée folle de Charlotte, Julian tombait plutôt amusée par cette idée. « Ouais, ça a l'air bien. » « Pas question. Qui est-il pour me surveiller ? » « Eh bien, si tu n'aimes pas ça, je te suggère de monter dans ta chambre et de commencer à préparer tes affaires pour l'internat. » Viviane n'a rien dit d'autre. Elle a boudé et est retournée dans sa chambre. Julian a secoué la tête d'un erlas puis m'a dit d'aller discuter avec lui dans son bureau. « Adam, s'il te plaît, aide-moi à garder un oeil sur Viviane. Honnêtement, je ne veux pas l'envoyer dans un internat mais je ne peux pas non plus rester assis à attendre qu'elle soit expulsée. Cela m'a mis face à un dilemme. Je ne voulais pas être impliqué avec cette fille têtu mais je ne pouvais pas dire non. Mais je ne pouvais pas dire non à Julian. Voyant que j'hésitais, il a continué. « S'il te plaît, c'est une bonne fille. Elle a juste eu une période difficile et est tellement en colère contre tout. Elle est tellement en colère contre moi. » « Eh oui, vous l'avez deviné, j'ai cédé et j'ai accepté de l'aider. Puis elle a immédiatement énuméré une série de tâches. Ne laisse pas Viviane avoir moins d'un C. ne la laisse pas fréquenter de mauvais amis y compris Carter, son désagréable petit ami actuel. Suis-la de près et ne la laisse pas enfindre les règles de l'école. Fais en sorte qu'elle prenne ses études au sérieux pour une fois. Tout cela semble simple, non ? Pour les gens ordinaires peut-être mais Viviane était loin d'être ordinaire. Elle était plutôt une personne à problème, rusée et peu coopérative. Je n'avais aucune idée de la façon dont j'allais convaincre une rebelle comme Viviane de se plier à ses règles. Mais j'avoue, j'ai dit à Julian que je l'aiderais alors je devais tenir parole. Donc à partir de ce moment-là, je suis officiellement devenu le tuteur et le majordome de Viviane. Je devais lui donner des cours tous les jours, la surveiller 24h sur 24 et 7 jours sur 7. Et bien sûr, supporter ses tours malicieux pour échapper à son management. Concentre-toi s'il te plaît. Pourquoi tu continues à regarder par la fenêtre et à rêvasser alors que les examens approchent ? J'étais vraiment en colère contre Viviane. Je ne le fais pas exprès, j'ai mal à la tête alors je n'arrive pas à me concentrer. Elle ne me trompait pas avec ce faux visage de pitié. J'ai immédiatement sorti un cachet d'aspirine de la poche de ma chemise et j'ai secoué la tête pour lui faire signe de la prendre afin qu'elle puisse continuer à étudier. Viviane était abasourdie. Elle a pris mon stylo et a commencé à faire ses devoirs. Mais en moins de 5 minutes, elle s'est tournée vers moi et m'a demandé « Hey Adam, est-ce que tu aimes les jeux ? » J'ai feuilleté les pages du livre et j'ai répondu oui avec hésitation. De toute évidence, elle n'attendait que ça car elle a immédiatement sorti sa Nintendo DS, me l'a donné avec enthousiasme « Quand le temps sera écoulé, tu diras à mon père que nous avons fini d'étudier. » Avant que je puisse dire quoi que ce soit, elle avait déjà sauté sur son lit et s'était enveloppée dans une couverture. C'était tellement frustrant mais une idée m'a traversé l'esprit. Bien, alors changeons la méthode d'apprentissage. Une douche linguistique, ça te dit ? J'ai alors pris le mini haut-parleur sur la table, j'ai fait jouer une leçon audio d'espagnol au volume le plus élevé et je l'ai placé juste à côté de ses oreilles. Elle a rapidement couvert sa tête avec un oreiller mais je n'ai pas abandonné et j'ai continué à pousser le haut-parleur tout près. Après s'être roublée dans le lit pendant un moment, elle a finalement reconnu sa défaite et le visage contrarié est retourné au bureau et a dit « Bon, arrête cette torture immédiatement s'il te plaît. Tu veux que je m'assoie ici et que j'étudie, n'est-ce pas ? » J'ai croisé les bras et souri de satisfaction. Ah, cette fille qui n'est pas si facile à gérer. Je ne partageais pas l'attitude insouciante de Viviane au contraire. J'avais tellement peur qu'elle échoue à ses examens et qu'on me le reproche. J'ai même dû la supplier. « Et s'il te plaît, concentre-toi sur la littérature, s'il te plaît. Si tu as un AF, alors je serai un homme mort. » « Hum, ça ne me regarde pas, » a réconné Viviane. Je lui ai passé désespérément mon décès. « Tiens, je l'ai déjà préparé pour que tu t'en inspires. Tu dois juste le mémoriser. » Elle a rapidement parcouru une fois, puis l'a laissé tomber sur la table et a répondu « Non, tu peux l'apprendre toi-même, j'ai mis à faire. » « Impuissant, j'ai ramassé le papier et l'ai lu à haute voix. » Je l'ai lu, relu, encore et encore avec l'espoir que pendant qu'elle se polissait les ongles, elle pourrait se souvenir de quelques phrases. Au début, Viviane a semblé ennuyée, puis elle a gloussé et a dit « D'accord, laisse-moi apprendre toute seule. Ton pauvre visage est si drôle. » Quel miracle ! Elle a commencé à lire les notes, mais pour être honnête, je n'en attendais pas beaucoup. Mais vous savez quoi ? La chose la plus inattendue est arrivée. Lorsque nous étions devant le portail de l'école, elle m'a montré ses résultats d'examen, des B et des C et pas un seul D. C'était presque mieux que lorsque j'ai eu un A+. Enfin presque. J'étais sur le point de la félicité quand j'ai entendu quelqu'un crier son nom, puis je me suis retourné pour voir une bande de jeunes se diriger vers elle. Oh non, c'était les mauvaises influences dont Julian m'avait demandé de la tenir éloignée.